Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons reprendre le coloriage de la sirène tiré du livre Mythomorphia des collections Marabout et je vais juste attaquer la partie du corps donc je ne sais pas trop encore comment je vais partir exactement je pense que je vais la faire couleur chair et puis rajouter des petites pointes de turquoise et de roses un peu plus foncées donc déjà pour commencer je vais colorier la totalité du visage avec le crayon polychromos c'est le numéro 132 c'est celui que j'utilise en général pour faire les visages donc je fais la totalité du visage débranchi donc je n'appuie pas, je fais ça assez grossièrement pardon, assez grossièrement et après on accentuera et on verra les détails au fur et à mesure mais déjà pour avoir une belle vue d'ensemble on fait la totalité donc comme pour les visages je vais marquer les ombres donc sur le visage je mets les ombres sous la couronne à ce niveau là toujours là je mets toujours une ombre au niveau de l'arrêt du nez puis cette partie là est quand même à l'ombre ensuite tout ce qui est intérieur des branchies également là vous avez l'ombre du cou là vous avez l'ombre du bras vous avez pas mal de parties à l'ombre sur ce personnage là sous le bracelet aussi c'est quand même assez à l'ombre j'en ai là aussi là l'épaule est à la lumière et à l'ombre je vais mettre aussi cette partie un petit peu là il plie en dessous donc ensuite je vais je pense en rose claire faire l'arrêt du dos parce que vous avez cette partie là qui va être colorée plus tard je pense dans les tons arc-en-ciel comme on a fait et donc il faut quand même une petite transition je trouve pour apporter pour aller venir après sur sur cette partie là donc vous voyez toute cette partie tout début je vais la faire en rose et je ferai pareil si on avait la texture des cheveux la première partie je la ferai également en rose donc là je n'hésite pas un peu à aller sur le dos et quand même bien marquer le rose pour vraiment bien l'accentuer alors là j'hésite je pense que je vais le faire aussi la partie des bronchis je vais la marquer aussi un petit peu en rose un peu plus foncé et cette partie là aussi vous avez des petites sortes de petites écailles que j'ai envie de faire un petit peu ressortir et pourquoi pas ce qui pourrait faire sympa la pointe des branchies des oreilles du personnage je pense que ça pourrait être assez sympa donc là je marque bien le rose encore une fois cette partie là aussi je vais repasser la totalité du corps avec la couleur la plus claire maintenant pour un peu estomper les démarcations que j'ai fait avec les couleurs plus foncées et puis pour donner le côté un peu plus vif du visage et du corps donc après je pense que je repasserai encore une fois un petit peu les ombrages parce que souvent ça risque de les diminuer un petit peu en les mélangeant donc comme je veux que ça ressorte vraiment beaucoup je les repasserai juste un petit peu après donc là je passe une seconde couche et là je n'hésite pas à appuyer je passe même sur les touches rose d'un peu bonbon que j'ai passé au contraire ça va bien l'estomper et mélanger la couleur plus claire pour un rendu plus naturel excusez-moi aujourd'hui j'ai un petit peu de crampe au bras donc je veux quand même qu'elle garde un côté assez naturel j'hésitais à la faire bleue ou une autre couleur mais je voulais vraiment que le corps reste naturel et que toute la lumière et tout le côté plus gay plus girlie sortent sur la queue de la sirène et puis après comme je vous ferai un prochain tuto sur la chevelure que je veux aussi arc-en-ciel et tout ce qui est nageoire etc donc c'était vraiment la partie que je préfère accentuer le plus donc là je reprends ma couleur chair mais un peu plus foncée et je remarque un peu plus les ombrages pour bien foncer tout le personnage et qu'on voit bien les zones d'ombre un peu plus marquées donc c'est important que ça soit bien pour moi que ça soit bien marqué donc c'est vraiment important donc après le visage tout ce qui est yeux je le ferai vraiment au dernier moment pour voir exactement par rapport au tout le reste du coloriage les couleurs que je préfère voir prédominer donc là je reprends mon rose un peu plus flashy et je repasse une toute petite couche sur la pointe des oreilles et sur la colonne un petit peu ici parce que je crois que ça s'était un petit peu trop estompé et je veux vraiment que ça ressorte super bien donc on va voir ce que ça donne à l'agrandissement donc vous avez quand même une coloration assez naturelle et puis vous avez le départ pour la suite de votre coloriage donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à revenir sur ma page Facebook Zatopeka66 pour la continuité ou alors consulter mes prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube Zatopeka66 je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501